Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur l'argus.fr pour découvrir ensemble l'une des nouveautés que BMW exposera sur son stand du salon de Genève. Il s'agit du BMW XE4. Allez, venez avec moi, on va le découvrir ensemble. Le XE4 première génération ne sera pas resté très longtemps en catalogue, seulement 4 ans, ce qui est assez court. Cette seconde génération reprend beaucoup du XE3, notamment au niveau de la face avant qui est pratiquement identique avec ses grands naseaux, ses feux très effilés. On retrouve aussi la même plateforme que le XE3. Par rapport à l'ancien XE4, il est plus long de 8 cm, un peu plus large. Il est plus spacieux grâce à un empattement plus long, mais vous allez voir que le vrai plus esthétique se trouve à l'arrière. L'arrière, comme vous pouvez le voir, se démarque nettement du XE3 par un dessin spécifique, très réussi. Surtout au niveau des feux qui sont spécifiques au XE4. Donc ça, c'est clairement réussi et ça confère un look plus dynamique au véhicule. Surtout par rapport à l'ancien XE4, ce nouveau modèle se démarque par lignes de toit un peu moins fuyantes. Donc l'esprit coupé est un peu moins présent, mais c'est un avantage, c'est que cela facilite l'accès aux places arrières. Alors comme on l'a dit précédemment, le XE4 est plus long et vous allez voir que c'est aussi un avantage au niveau du coffre. Donc à ouverture électrique, c'est que la capacité est également plus importante. 525 litres, donc 25 litres de plus que l'ancien XE4. Mais surtout, le coffre est plus pratique avec des formes plus carrées et un seuil de chargement un peu plus bas. Et voilà, bienvenue à bord du nouveau XE4. Alors si vous connaissez le nouveau XE3 qui a été lancé récemment, vous ne serez pas dépaysé car on retrouve le même dessin de la planche de bord que l'XE3 avec une instrumentation entièrement digitale, mais également un écran placé au sommet de la console centrale. Et point positif, l'écran est tactile. Il peut aussi se commander via une molette. Sinon, en fonction des finitions, on peut avoir quelques habillages, notamment une planche de bord avec des surpiqûres, une sellerie en cuir rouge sur ce modèle. Au niveau des rangements, on a un grand bac entre les deux sièges. On a aussi des bacs dans les portières. On est quand même bien installé, on peut avoir une position basse. Donc on est vraiment bien dans l'XE4. Nous l'avons vu tout à l'heure, l'empattement est plus long par rapport à l'ancien XE4. Et ça, on le ressent aux places arrières. L'habitabilité est quand même suffisamment généreuse pour les jambes, mais aussi pour la tête. Grâce à l'eau, au toit qui est un peu moins incliné. Par contre, un point négatif, c'est la banquette qui est assez ferme. Ça, c'est un peu dommage. Autre point négatif, la place centrale. Donc l'emplacement est encore, la banquette est plus ferme encore au milieu. Et surtout, le tunnel de transmission gêne pour mettre les jambes. Donc ça, c'est les deux points négatifs du XE4. Et voilà pour cette première découverte du nouveau XE4. Il sera officiellement dévoilé en mars lors du salon de Genève 2018. Quant à la commercialisation en France, elle débutera cet été. Et les premiers prix sont estimés à environ 50 000 euros. Voilà, à bientôt sur l'argus.fr. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada